Générique – Générique – Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission politique sur Nyon Région Télévisions. Les frontaliers, ils sont plus de 6 000 à venir travailler quotidiennement dans notre distrit, font partie intégrante de notre économie. Sont-ils bien accueillis par la population locale ? Se sont-ils bien intégrés ? Comment jonglent-ils avec les transports ? Ce sont les questions que nous allons poser à nos trois invités du jour. On commence par vous, vous êtes le régional de l'étape, Olivier Fantineau, bonsoir, bonjour plutôt. Vous êtes responsable des campagnes politiques auprès de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie et accessoirement, vous êtes candidat au Grand Conseil pour le PLR. Jean-François Besson, vous êtes secrétaire général du groupement Transfrontalier qui est donc une structure qui veille depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années sur l'occupation, l'occupation ce n'est pas le bon mot, mais sur les activités des frontaliers entre la France et la Suisse. – 53 ans exactement. – 53 ans. Et enfin, Étienne Blanc, bonjour, vous êtes maire de Divonne, commune voisine de notre région. On va tout de suite commencer nos discussions avant juste quelques chiffres en images. – Les frontaliers et la place économique suisse, une histoire très actuelle. Ils sont 310 500 frontaliers sur tout le territoire suisse à venir travailler chaque jour. Dans la région lémanique, ils sont 118 600, soit 12% des actifs, et sont 6 305 dans le district de Nyon. En ville de Nyon, sur 16 000 emplois, 3 201 sont assurés par des frontaliers. Et du côté de la mobilité, les chiffres sont également parlants. 350 000 véhicules traversent quotidiennement les frontières du Grand Genève. Enfin, 2 080 frontaliers prennent chaque jour un bateau CGN pour se rendre en Suisse, dont 650 sur la ligne Ivoire-Mion. Le CEVA réglera en partie la problématique de la mobilité, mais cela ne suffira assurément pas. – Le CEVA ne suffira effectivement certainement pas. On va parler dans cette émission de plusieurs thématiques. La mobilité, bien évidemment. Les emplois, j'aimerais commencer par faire un rapide tour de table. Comment vivent ces frontaliers ? Quel est leur pouvoir d'achat ? Est-ce que ça vaut le coup de venir travailler en Suisse ? Monsieur Besson. – Alors ça, c'est la question que l'on me pose à chaque fois. – Eh bien alors, écoutez. – Alors, ça varie d'abord en fonction des emplois, en fonction de la situation de la personne, si elle est résidente déjà dans la région ou si elle vient d'une autre région. Il est évident que venir travailler en Suisse voisine, c'est intéressant financièrement pour la plupart des travailleurs frontaliers. – Pour des notions de salaire, évidemment. – Pour des notions de salaire et d'emploi. La première raison pour laquelle on vient travailler en Suisse, c'est d'abord l'emploi. Après, effectivement… – Donc le dynamisme économique, les places de travail en Suisse. – Oui, tout à fait. Après, il est clair que le différentiel de change plus le différentiel de niveau de salaire rend intéressant. Il faut quand même se méfier, parce qu'entre le brut et le net, une fois qu'on a enlevé aussi le coût de la vie en zone frontalière, on peut avoir des déçus. – Et il faut se méfier aussi du fait que le cours de change varie. – Alors, c'est le risque du travailleur frontalier. Il est évident que le travailleur frontalier a un salaire, mais il a aussi un pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat, il peut varier en fonction de l'évolution du franc suisse. Pour l'instant, ces dernières années, il a été très favorable. Maintenant, rien ne dit que dans les années à venir, on peut avoir une inversion de tendance. Donc il y a toujours cette notion de risque qui est importante quand même pour le travailleur frontalier. – Étienne Blanc, j'aimerais vous poser la même question. Alors vous, vous êtes maire de Divonne, mais enfin, vous connaissez bien la problématique. Ça vaut le coup, évidemment, pour un frontalier de venir travailler en Suisse. – Bien sûr, parce que le salaire est beaucoup plus élevé qu'en France. Il y a des différences qui sont substantielles. Je regarde sur certaines activités, par exemple sur l'industrie, c'est 8 000 euros par rapport au salaire français qui doit être en moyenne, je parle des cadres, qui doit être en moyenne à 3 ou 4. Donc on a des différences qui sont des différences substantielles. Puis le deuxième avantage… – Substantielles, on pensait à nous à quelque chose de plus de 20%. Là, vous nous parlez de bien avantage. – Il y a des secteurs d'activité sur lesquels on est à plus du double. C'est le cas, par exemple, des métiers autour de la santé. Pour les infirmières spécialisées, vous êtes au triple dans certains domaines. Donc après, il faudrait lisser ça. Mais il y a des secteurs sur lesquels il y a manifestement une attractivité. – Et puis la deuxième chose qui est importante pour les frontaliers, c'est que la Suisse est un pays qui est très dynamique. Et c'est un pays dans lequel il y a beaucoup de création d'entreprise, il y a beaucoup de développement par rapport à la France où il y a un certain essoufflement. Donc il y a des opportunités qui s'offrent, notamment pour les jeunes. – Alors on reparlera évidemment de comment le dynamisme économique du Grand Genève favorise la venue de ces frontaliers et qui est nécessaire aussi pour cette économie du Grand Genève. – Olivier Fantineau, comment vous observez ça, vous, depuis la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie ? Ces frontaliers sont-ils indispensables à notre économie locale pour qu'elle tourne ? – Je pense que je vais rebondir sur ce que M. Blanc a dit. Effectivement, on a une région qui est dynamique, et notamment la région de la côte, on est très très dynamique. On a un nombre d'entreprises et d'emplois beaucoup plus importants que dans d'autres parties du canton ou de la Suisse. Et pourquoi ? Il y a trois éléments qui sont essentiels dans la prospérité et le dynamisme économique, c'est la fiscalité. – On vient de voter la RIE 3, on ne peut pas revenir là-dessus. – Alors c'est problématique quand même la RIE 3, mais… – Les infrastructures, c'est les transports, vous avez parlé du CEVA tout à l'heure, et puis je pense qu'on va en reparler par la suite. Et puis c'est tout ce qui est la main-d'œuvre adaptée, qualifiée, en fonction du besoin de l'entreprise. Donc il y a la formation qui entre en ligne de compte, mais il y a bien sûr la main-d'œuvre transfrontalière qui entre aussi en ligne de compte. Et quand on regarde les chiffres de chômage, on voit que paradoxalement, dans le canton de Vaud, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les régions qui ont le moins de chômage sont celles qui sont le plus proches de la France. – Alors ça, c'est un message qui est parfois difficile à faire passer envers les partis populistes, qui sévissent un petit peu moins dans la région, qui ne sévissent même pas du tout dans la région lyonnaise. – Non, alors effectivement, je pense que les gens qui sont le plus confrontés à cette réalité, ceux qui la connaissent la mieux, sont ceux qui l'acceptent ou qui le vivent le mieux aussi. On a vu dans la votation qu'on avait eue en 2014, cette fameuse votation sur l'immigration, qui est encore problématique aujourd'hui. – Toujours problématique. – On a vu les régions les plus éloignées des frontières qui ont absolument peu d'étrangers ou de frontaliers, sont celles qui ont le plus voté contre l'immigration, alors même qu'elles étaient peu concernées. Et puis les régions comme le canton de Vaud, le canton de Genève, qui sont les plus concernées avec Bâle, sont ceux qui ont le mieux accepté. – Monsieur Besson, est-ce qu'on peut, en rebondissant sur ce que vient de dire Olivier Ferdinand, est-ce qu'on peut en déduire que les frontaliers sont bien intégrés, chez nous, que la population suisse a compris qu'ils étaient utiles à notre économie ? – Alors, comme vient de le dire monsieur, effectivement, les dernières votations l'ont prouvé, puisque à Genève, on a voté, les jeunes voix ont voté à plus de 60% contre la limitation de la libre circulation des personnes. Donc je crois que globalement, la population en a bien conscience. J'ai l'habitude de le dire de manière un peu provocatrice, mais les frontaliers créent de l'emploi en Suisse et auprès des résidents. C'est une, pour les entreprises, c'est la main-d'œuvre idéale. On reçoit des personnes qualifiées qui n'ont rien coûté, qui ne coûtent rien en termes d'accompagnement. – Et qui rentrent chez elles, c'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre leurs enfants dans nos écoles. – Voilà, il n'y a pas de frais de structure. Monsieur Étienne Blanc connaît bien ces problématiques. Donc c'est évidemment pour l'économie suisse une main-d'œuvre utile, voire même indispensable dans certaines régions. C'est un marché qui est gagnant-gagnant, parce que côté français, ce sont des gens qui effectivement bénéficient de salaires confortables, qui investissent de côté français, qui créent de l'économie aussi dans nos régions frontalières. On est quand même dans des régions où il y a une économie qui est très débloque. – Ce que vous voulez dire, c'est qu'on est dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que le frontalier vient parce qu'il y a du travail, mais en venant, il permet d'en produire d'autres. – Globalement, c'est un cercle qui est vertueux. Alors comme c'est un phénomène massif, on parle quand même de plus de 100 000 personnes qui passent la frontière tous les jours, il y a quelques effets pervers. On pourrait parler des transports, par exemple. – On va en parler des transports, bien sûr. – Mais globalement, si on doit faire la balance, les effets positifs sont, pour les deux parties, sont largement… – Olivier Fantineau ? – C'est par rapport aux entreprises qui sont ici. Effectivement, les travailleurs frontaliers, on voit, si on prend les chiffres, on a 4% de chômage, 4,7% dans le canton de Vaud, 4% dans le distribuillon. Et puis, en fait, on a 12% de main d'œuvre qui vient de l'autre côté de la frontière. – Qui représente des actifs. – Donc de toute façon, si on disait qu'on voulait faire comme Trump, on met un mur et puis on ne se parle plus, il nous manquerait des emplois. Enfin, il y aurait des emplois qui seraient détruits et à terme, les entreprises partiraient aussi de notre côté. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises, et ça c'est quand même important de le dire, ne vont pas privilégier les frontaliers. En général, l'entreprise, quand je vais voir les entreprises qui sont membres chez nous, nous disent que c'est important d'avoir accès à cette main d'œuvre, mais qu'effectivement, quand ils ont le choix, ils préfèrent prendre des gens qui habitent le plus proche, les gens qui sont plus locaux. – Donc, qu'on soit clair, on n'engage pas des frontaliers parce qu'ils coûtent moins cher. Monsieur Blanc. – Non, on engage des frontaliers parce que les entreprises ont des besoins. Et face aux besoins, elles constatent aujourd'hui qu'une main d'œuvre frontalière, pour elles, est plus intéressante, alors à plusieurs titres. Il y a des questions de formation parfois. La France a des dispositifs de formation qui sont excellents dans certains domaines. Les entreprises considèrent que frontaliers, français, formés, dans telle école, est compétents. Et dans d'autres cas, l'intérêt, ça peut être le salaire. Dans d'autres cas, l'intérêt, ça peut être la disponibilité. Donc, trouver des critères justes et des critères précis, c'est quelque chose de compliqué. On est dans un monde qui est un monde ouvert. C'est un monde qui est un monde de concurrence. Et dans ce monde-là, la main d'œuvre frontalière présente des intérêts. Il faut être flexible, il faut être ouvert. – Alors, une question très simple. Si on interdit aux frontaliers de travailler à l'hôpital de Nyon, par exemple, est-ce que l'hôpital peut fermer ? – Il faut demander au directeur de l'hôpital de Nyon. – On l'a sollicité. – J'aimerais pas être à sa place s'il met un mur, oui. Si on met un mur sur la frontière, je pense qu'il serait un peu gêné. – Donc, vous voulez y répondre ? J'ai pris l'exemple de l'hôpital. – Il faut être très clair. Si demain, on ferme la frontière, ça veut dire qu'il y a 100 000 personnes qui travaillent tous les jours à Genève qui ne vont pas travailler. Donc, tout s'arrête. Vous n'avez plus de bus, vous n'avez plus d'hôpital, vous n'avez plus d'ingénierie informatique. Tout s'arrête, forcément. Le système bancaire s'écroule, etc. Donc, on ne va pas faire le vision apocalyptique. Mais ça veut dire que vous avez un salarié sur quatre qui n'est plus à son poste, avec des gens qui sont très qualifiés, qui sont à des postes clés. Donc, bon, il faut arrêter ça. – Le rôle justement de la CVCI, ce qu'est ce regard depuis le canton de Vaud ? – Le rôle de la CVCI sur cette thématique-là, nous, on est représentants des entreprises. Peut-être quelques précisions sur ce qu'on fait à la CVCI et puis aussi les différences qui existent et pourquoi des fois c'est compliqué de trouver les bonnes solutions optimales entre différents pays. Il y a des constructions d'institutions qui sont différentes. Une chambre de commerce en France, par exemple, elle est publique. Elle est 100% publique. Nous, on est 100% privé. On collabore néanmoins énormément au sein d'unions de chambres de commerce, notamment l'union des chambres de commerce lémanique. Ça permet de faire des contacts en des entreprises des deux côtés de la frontière où tout le monde est gagnant. Nous, on s'intéresse à cette thématique de la main-d'œuvre de manière générale sous l'angle justement de répondre aux besoins des entreprises qui sont chez nous et de l'attractivité. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est dynamique, on est attractif. Il y a une recette pour ça. Elle est composée de ces trois ingrédients principaux qui sont la fiscalité, les infrastructures et la main-d'œuvre. Et donc, la main-d'œuvre, c'est pour ça qu'on s'y intéresse. On est à la commission du contrôle sur le dumping aussi. – J'aimerais, Olivier Fantino, merci. J'aimerais poser une question plus simple. Y a-t-il un sentiment de la part du frontalier d'être mal accueilli en Suisse ? Si on peut faire une distinction entre Genève, qui connaît le MCG, et puis une région nyonnaise un peu plus pacifiée politiquement, même carrément plus pacifiée politiquement. – Alors oui, on peut faire la différence, elle est réelle. Il est évident que depuis une dizaine d'années, à Genève, les tensions qu'ont mis en avant un certain nombre de partis populistes font que la perception du travailleur frontalier et ce que vivent les travailleurs frontaliers au quotidien, la perception s'est considérablement dégradée. C'est une évidence. – On vous le fait remonter, ça, dans votre gouvernement transfrontalier ? – Tous nos adhérents nous le font remarquer. – Étienne Blanc, quel est votre regard sur le sentiment ? Est-ce qu'il existe, anti-français ? – Je voulais juste rajouter à vous, monsieur Thiemblanc, on a quand même eu des slogans en qualifiant… – À Genève particulièrement. – Il faut éradiquer le phénomène totalier, on est dans de la violence. – Dans la rhétorique… – Vous imaginez, quand vous allez au travail, que vous avez des affiches comme ça, c'est quand même pas neutre. – Étienne Blanc. – La contrepartie de la liberté et des libertés politiques, c'est de penser et de faire des propositions, comme on l'entend, en fonction de ses convictions profondes. Et on ne peut pas contester aujourd'hui que dans l'Europe entière, il y a une poussée des mouvements souverainistes, des mouvements populistes et qui sont des mouvements protectionnistes. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'ils n'ont aucun avenir. En tout cas, s'ils en avaient un, ça serait dramatique pour notre continent. Depuis que l'Europe a ouvert les frontières, depuis que la mondialisation est là, les entreprises, et c'est aussi un des facteurs de la réussite des entreprises vaudoises, c'est l'accès à un marché qui est un marché mondial. Ça, ce sont des évolutions considérables de l'OMC, des droits de douane, de l'Organisation du Monde. Donc, il y a dans cette organisation-là, des populations qui ne s'y retrouvent pas, qui se sentent déclassées, qui ont des inquiétudes et qui s'expriment politiquement. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'en face de ce populisme, il y a une réponse des partis politiques et qu'on dise… – L'Église, cette réponse, on essaie de faire du didactisme, ici ou là, dans les partis politiques suisses. – Je trouve que parfois, oui, on manque un peu de force, de dynamique et de conviction sur ces sujets-là. – C'est qu'il n'est pas toujours évident de contrer leur discours, parfois simpliste, populiste, simpliste, il n'est pas toujours évident de le contrer. – Ce que nous vivons est un monde compliqué, des réponses simples à un monde compliqué, ça ne marchera jamais. – Très bien. – Il faut avoir une véritable pédagogie, il faut trouver des exemples, il faut expliquer l'opportunité et l'intérêt d'un monde ouvert. – Alors, on l'a compris, tous trois autour de cette table, vous êtes pour le fait que l'économie doit s'ouvrir au-delà des frontières. Comment résoudre maintenant, messieurs, les problèmes de la mobilité ? On a le CEVA, extrêmement gros projet qui va arriver à bout touchant dans un an, deux ans, soyons optimistes. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? – Alors, c'est une des problématiques clés de notre région. Les transports, ça fait des années que le gouvernement se bat, justement, pour développer les transports collectifs. Alors, c'est vrai qu'on va passer une étape, quand même, entre le CEVA, le tramway sur Allemage, j'espère, sur Saint-Génie, la voie verte, la multiplication des lignes de bus, les bus à haut niveau de service marchent très bien. Donc, il faut, parce que c'est aussi un des éléments qui vient péjorer le phénomène frontalier, qui donne une perception négative. – C'est-à-dire les bouchons sur l'autoroute, le passage des douanes. – Quand vous habitez le long de la frontière et que vous ne pouvez pas sortir de chez vous le matin parce qu'il y a 10 000 voitures qui passent, on peut comprendre que les gens soient énervés et ça crée de la tension. Et je pense qu'une des clés de l'avenir de notre région, c'est effectivement des outils de transport, des moyens de transport qui puissent fluidifier et permettre de se déplacer d'une manière beaucoup plus sereine. – Est-ce que les parkings relais, je vous pose la question à vous, Étienne Blanc, est-ce que les parkings relais sont une solution ? Qu'en est-il de celui de Divonne ? – C'est une des solutions. Celui qui, à Divonne, est placé à la frontière avec Chavannes, est plein à craquer. On va d'ailleurs l'étendre dans les années qui viennent. – Donc ça, c'est une réussite, ça répond à une attente. – Je pense que ce n'est pas une réponse très moderne. Parce que pour accéder aux parkings, on prend sa voiture. Donc je préfère, moi, un développement des transports publics. – Il faut y aller par étapes certainement. – Oui, mais il faut accélérer. – Alors pour accélérer ceci, monsieur, est-ce qu'il faut justement avoir ces structures qui chapeautent un petit peu ces deux départements français, deux cantons en Suisse et puis deux pays ? – C'est bien le problème. Vous avez deux pays, vous avez deux départements, vous avez deux cantons, vous avez une région maintenant, vous avez un État. – Chacun a des responsabilités qui sont des responsabilités très éclatées et c'est le problème. Moi, je suis, depuis que je suis maire de Divonne, partisan de la création autour du Grand Genève. Je m'exprime dans le canton de Vaud avec une certaine modération sur le sujet, vous comprendrez pourquoi. Mais je pense qu'à un moment, on ne peut pas éviter une réflexion sur le phénomène métropolitain. Dans tous les grands pays du monde, se développent des métropoles. Avec chez nous, une particularité, c'est que cette métropole, elle se développe en France. – Si je comprends, il faut faire plus que le gouvernement. – Est-ce qu'il faut le Grand Genève ? – Non, je pense qu'il faut affirmer le Grand Genève, il faut lui donner des responsabilités nouvelles, notamment dans le domaine des transports. Ceux qui pensent qu'il doit prendre des responsabilités supplémentaires. Donc, dans un premier temps, un vrai schéma de transport, mais un schéma qui se décline localement et concrètement. C'est depuis le Grand Genève qu'on doit avoir un schéma de tram, un schéma de transport par bus et un schéma routier. Et c'est comme ça qu'on arrivera à fédérer tous les partenaires. Il faut maintenant une autorité politique beaucoup plus affirmée. – Olivier Fantineau, vous êtes accessoirement ou pas politicien, vous êtes attaché aux institutions. Est-ce que vous comprenez qu'il faille aller plus loin dans les interactions avec les institutions françaises politiques ? – Je pense que le cas des transports et notamment du CEVA, on a vu comment ça a été fait ce projet. Ça a été assez compliqué. Je ne vais pas parler du côté français, je connais moins. Mais du côté suisse, on est quand même parti sur un projet ferroviaire qui était présenté d'abord dans un financement via le fonds ferroviaire, l'ancien, qui n'était pas le dernier qu'on a voté, mais on parle d'il y a quelques années en arrière. Et puis ensuite, on est venu, on a financé ça avec les contributions au programme d'agglomération de la Confédération. Donc, c'est finalement les taxes sur l'essence des automobilistes qui contribuent à 55% de ce projet-là pour plus d'un demi-milliard. Et c'est grâce à ça qu'on a trouvé la solution pour financer le CEVA. – Donc ça, c'est ce qui s'est passé récemment. – La question, c'est le financement. Et notamment, du côté français, je ne suis pas au fait de toute l'information, mais il y a quand même ce versement de transport, sauf erreur, qui est censé financer les transports publics. Le versement de transport, qu'est-ce que c'est ? C'est une charge patronale payée par les entreprises. Donc, qui dit entreprise, dit emploi. Il y a des structures des deux côtés de la frontière qui sont différentes et qui sont parfois, je pense, difficiles à faire matcher. – En équivalent, de dire, on trouve l'équivalent français pour ce programme suisse ou vice-versa. Et c'est là toute la difficulté, je pense, si on veut offrir des transports publics performants. – Parce qu'on peut arriver à des blocages comme le fait de refuser de payer des parkings sur territoire français, comme ce qui s'est passé à Genève. Donc ça, c'est des choses auxquelles le monde politique, en étant proactif, doit pouvoir répondre. On est bien d'accord, Étienne Blanc. – Ce sont des sujets sur lesquels il y a des choix, il y a des stratégies à arrêter. – Et je le redis, il faut que depuis Genève, il y ait une vision transfrontalière. Et que cette vision transfrontalière, moi je parle pour la partie française, un point de Genève quand on me pose en différent, mais il faut maintenant qu'il y ait cette vision transfrontalière. Ça veut dire quoi une vision transfrontalière ? Ça veut dire que la ville-centre doit non seulement s'intéresser à l'organisation du transport, mais elle doit aussi s'intéresser au financement. – Et sans que personne ne perde de son autonomie. – Mais exactement. C'est pas parce qu'on s'ouvre sur l'étranger qu'on perd son identité, qu'on perd son autonomie, entre guillemets, et qu'on perd ses responsabilités. – J'aimerais revenir encore sur une dernière chose. Jean-François Besson, vous me disiez, avant qu'on commence la mission, qu'un frontalier sur cinq était un Suisse. Ce qui veut dire qu'évidemment, des Suisses traversent la frontière aussi pour aller vivre et profiter de ces conditions. On en reviendra aussi avec vous, M. Blanc. Dites-moi. – Oui, effectivement, c'est un phénomène bien connu dans la région. Alors quand je dis de nationalité suisse, il peut être suisse ou double national. – Ou double national. – Mais effectivement, beaucoup de nos amis suisses viennent s'installer côté français. Et je ferai quand même remarquer qu'il y a très peu de sentiments anti-Suisses du côté français. Et qu'on n'a pas de mouvements qu'on a pu connaître sur Genève. – Vous n'avez pas de partis politiques qui se sont créés… – Qui sont plutôt bien accueillis côté français. – D'accord. M. Blanc, maire de Divonne, alors vous, des Suisses chez vous, vous en avez vu arriver. – Bien sûr. – Et avec plaisir. – Je partage entièrement ce que vient de dire Jean-François Besson. On est dans une intégration régionale. – Et les Français ont leurs habitudes culturelles, de loisirs… – On partage parfois beaucoup les mêmes. – En France, en Suisse. Et réciproquement, si vous venez sur le marché du dimanche à Divonne-les-Bains, vous verrez une population bigarrée. C'est notre région. Moi je suis de ceux qui pensent d'ailleurs que ce qui se passe chez nous, ce passage aisé de la frontière, cette internationalisation de l'économie, c'est le monde de demain. Je pense qu'on ne reviendra pas sur cette ouverture. – En revanche, il faut l'organiser correctement. Et là, il y a un défaut d'organisation. – Qu'est-ce que ça représente sur le marché immobilier de votre commune, par exemple ? Si vous avez quelques chiffres ou une échelle… – Les chiffres au mètre carré sont sans doute plus élevés à Divonne que dans le reste du département de l'Ain. Et s'ils sont plus élevés et si l'immobilier est plus cher, c'est parce qu'il y a une demande qui est très très forte. Il y a une raréfaction des terrains, il y a une pression immobilière qui est une pression lourde. Et c'est dû au fait que les frontaliers sont là, c'est dû au fait qu'un certain nombre de ressortissants suisses viennent habiter chez nous. Ça a des avantages et ça a des inconvénients. Ça développe la consommation avec des salaires élevés, ça a des inconvénients sur les prix. C'est aux politiques qu'il appartient de régler cette question, notamment de penser aux personnes qui travaillent en France, qui ont des salaires qui ne sont pas à la hauteur des salaires frontaliers, qui ont de la peine à se loger, qui ont de la peine à éduquer leurs enfants. C'est pour ça qu'il faut mettre en place les politiques publiques adoptées. Mais très clairement, si on compare les avantages et les inconvénients, moi je préfère être sur une frontière, avoir une pression foncière, que d'être dans certains secteurs du territoire français où on ferme des maisons, où on ferme des villages. – Vous préférez avoir des problèmes de riches ? – Je préfère avoir le trop plein que le vide. – On est bien d'accord. – Pour inverser la phrase célèbre du général de Gaulle. – On aura compris, donc tout le monde autour de cette table, je le répète encore une fois et regarde d'un œil favorable la mixité sur le marché économique des nationalités, du moins des travailleurs français dans notre distrit. Je voulais vous poser une dernière question, Étienne Blanc, qui est un petit peu en dehors de ce débat. Qu'en est-il de votre château qui a pris feu il y a quelques semaines ? – Malheureusement, oui, on a eu un drame avec l'incendie du château qui a été détruit dans sa quasi-totalité. Donc ça y est, les premiers travaux de protection du bâtiment sont en cours. Il y a un élan de travail des experts pour évaluer le coût de la reconstruction. Et j'espère que dès cette année 2017, on verra les travaux pour qu'en 2019, le château de Divonne continue à rayonner, qu'on organise des spectacles, des fêtes de famille, et que ça devienne un élément… – Il y a beaucoup de Suisses qui venaient profiter de la gastronomie. – Voilà, c'est là-dessus. Donc des Suisses qui vont au château d'Yvonne et qui vont au marché le dimanche matin. Des frontaliers qui viennent travailler chez nous. C'est une réalité, ça fait partie de notre économie. C'est pour ça qu'elle fonctionne aussi. Du moins, c'est ce que défendent nos invités autour de la table. On arrive au terme de ce débat. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission politique. Merci, bonne semaine. – Sous-titrage ST' 501